Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis de retour sur YouTube. Je suis vraiment désolée de n'avoir pas posté des vidéos. J'espère que je vous ai manqué parce que vous m'avez manqué. Et je n'avais pas le choix, j'étais obligée de prendre une pause en ce qui concerne YouTube parce qu'il fallait vraiment que je me concentre sur un autre projet. Je suis vraiment désolée. J'aime faire les vidéos sur YouTube et je reviens sur YouTube et j'ai retrouvé ma passion sur YouTube. Donc, voilà. Je viens avec une vidéo très simple parce que j'ai dû me réinventer cette année. Oui, littéralement. J'ai dû me réinventer sur tous les aspects de ma vie. Donc, me réinventer veut dire aussi parce qu'on a fait plusieurs années, je crois environ 3 ans, où on portait des masques, la pandémie. La pandémie a vraiment eu un coup sur notre mental. Je reprends contrôle de ma vie en quelque sorte et j'ai décidé de commencer à me maquiller dans ma vie quotidienne. Parce que si vous me connaissez dans la vie quotidienne, c'est juste lip gloss et mascara. Mais là, je retrouve une nouvelle Sandrine qui aime se maquiller. Donc, je vous présente tout ce que j'ai acheté pour le make-up quotidien. Et de ce fait, comme je ne vais pas faire des revues des produits make-up, parce que cette chaîne n'est pas make-up, donc je fais des petites revues des produits que j'aime. Je vais déjà vous dire ce que je ne vous conseille pas. On va commencer par ce produit-là. C'est un correcteur. Donc, la couleur, c'est Deep. Je vais vous présenter ça rapidement. Voilà à quoi ressemble le produit. C'est juste pour corriger. Parce que souvent, si tu es mélanisé comme moi, il y a les zones d'ombre. Les zones qui seront un peu plus pigmentées, mais c'est normal. On n'a pas une seule couleur. On a plusieurs couleurs sur le visage. Donc, ce correcteur-là va vraiment m'aider moi. Aujourd'hui, j'ai utilisé une seule couleur. Ce sera cette couleur assez foncée pour mes paupières, pour me donner un petit côté ombre à mes paupières. Mais le reste, je n'ai pas utilisé. Dans la vie de tous les jours, j'utilise ceci autour de ma bouche. Et un peu là aussi. Je n'ai pas vraiment de cernes. C'est vraiment une bonne chose de ne pas en avoir. Donc, ce produit-là me sert à ça. Ensuite, je vous présente le nouveau blush de chez Armani. Personnellement, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas besoin d'utiliser des tonnes, juste un peu. C'est un blush liquide. C'est un blush qui se présente comme ceci. C'est une couleur assez, on va dire, mauve. Mauve foncée pour moi. La couleur s'appelle Intense Berry. Donc, j'aime bien. Avec ma carnation, je trouve qu'il me va très bien. Ensuite, on va continuer sur les blushs. Celui-là, je l'ai pris dans le magasin TK Maxx. Si tu vis en Allemagne. Ou si tu vis aux Etats-Unis, TJ Maxx. Je l'ai trouvé. Il y a encore le prix dessus. Je l'ai trouvé à 14,99€. Et c'est un produit de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Blush qui a trois couleurs. Voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des très, très belles couleurs, selon moi. Donc, la couleur que j'utilise le plus, c'est celle du milieu. Et je vais l'appliquer actuellement. Donc, voilà. Et je vais justement jusque là-haut. Comme ça, top, top, top. J'utilise le blush liquide de chez Giorgio Armani. Et je viens utiliser ceci en poudre pour sceller le blush. Parce que l'habitude, quand on se maquille, c'est le blush qui suit en premier. C'est pour ça que j'en mets souvent un peu plus. Pour qu'on le voit à la fin de la vidéo. Côté highlighters, j'ai pris un highlighter de chez MAC. Produits MAC qui sont toujours en promotion. Regardez sur vente privée. J'ai acheté celui-là dans ma ville. Il était aussi en promotion. Je vais utiliser le même pinceau. Et je vais aller justement légèrement au-dessus. Et il va apporter instantanément du glow. Je ne sais pas si vous voyez. Il va apporter instantanément du glow. Et je trouve que c'est très beau. Donc, voilà. Il a trois teintes. Et j'utilise généralement celle-ci qui est un peu champagne. Parce que je trouve qu'elles se font bien. Ça, c'est trop jaunâtre pour moi. Et ça, c'est trop clair. Donc, j'ai tendance à utiliser plus ceci. J'ai encore acheté mon mascara waterproof de chez Catrice. J'aime beaucoup ce mascara. Le rapport qualité-prix est excellent. Et puis, il ne va pas couler partout. Parce que ce que je n'aime pas, c'est que les mascaras, après, vous avez vous retrouvé avec les yeux de panda partout. J'aime pas trop ça. Donc, voilà. Et toujours, chez TK Max, j'ai trouvé ceci. Il y a encore le prix dessus. C'est un bronzeur. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Le bronzeur s'appelle Maragoni. Généralement, dès qu'on fait un bronzeur foncé, on va l'appeler Maragoni ou Mocha ou je ne sais pas trop quoi. Et parfois, la couleur n'est pas très foncée. Mais je trouve que là, encore, ça va. Pas très foncée selon moi. Mais je trouve que ça va. Donc, je vais aussi l'appliquer juste là, juste en bas. Je vous assure, j'ai fait pas mal d'achats. Mais ce n'était pas une fois. C'était semaine après semaine. J'achetais justement ce que je sais que je vais utiliser, ce dont j'ai besoin. J'ai acheté des fards à paupières et ça ressemble à ceci. Généralement, ce sont des couleurs que j'aime. J'aime des couleurs un peu rougeâtre, pas trop cuivré. Parce que le cuivre, ce n'est pas mon truc. Mais voilà la palette de couleurs que j'aime utiliser. Donc, vous allez voir souvent, vous allez souvent me voir maquiller avec ces couleurs-là. Ce fard à paupières, j'ai acheté Fusalando. Donc, si je trouvais les liens, je vais mettre en barre d'infos. C'était une thérapie. Moi, j'ai dit le shopping est plus moins cher que la thérapie. Mais non, c'est con. Allez en thérapie. Allez en thérapie. Mais les petites thérapies efficaces comme ça, c'est bon pour le moral. Ensuite, je me suis encore pris le Lip Oil. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de prendre une autre teinte. Parce que je trouvais que cette teinte-là était un peu plus foncée et qu'elle était trop colorée parfois. Donc, je suis partie sur une teinte un peu plus légère. Cette teinte-là s'appelle Rosewood. Et j'aime bien. C'est ce que je porte aujourd'hui. Elle se présente comme ceci. Je l'ai déjà bien entamée. Donc, voilà le rendu. C'est léger, c'est naturel. Et moi, j'aime bien. Ensuite, j'avais besoin d'un lip liner. Pour le quotidien, pour la vie de tous les jours. Vous allez voir que tous les produits que je vous présente aujourd'hui sont les produits que j'utilise dans ma vie de tous les jours. Et je ne peux pas me maquiller comme une maquilleuse pro parce que je n'ai pas la formation adéquate. Je suis juste une femme qui veut être belle dans sa vie de tous les jours. Ensuite, j'ai acheté le chestnut de chez MAC. Je me suis vraiment équipée. Je n'ai pas encore tout ce que je veux ou tout ce qu'il me faut. Mais j'ai le minimum pour peindre mon visage et ressembler à qui je veux ressembler. Par le passé, je le trouvais trop foncé. Mais là, je trouve que le secret, c'est de ne pas trop appliquer. Donc, je vais justement l'appliquer un peu là, comme ça. Où j'ai le plus besoin d'un lip liner, c'est ici, à ce niveau-là. Et c'est tout. Les derniers produits que j'ai à vous présenter sont des produits que j'utilise pour les yeux et pour mes sourcils. J'ai des sourcils assez charnus et je les aime comme ça. Je ne veux pas avoir des sourcils fins parce que ça ne convient pas à mon visage. Donc, j'ai acheté et je ne voulais pas trop dépenser sur les sourcils parce que je trouve qu'il y a des produits qui ne sont pas très chers mais qui sont bien. Ce crayon à sourcils vient de chez Catrice. Il a cette petite brosse qu'on peut utiliser mais aussi, malheureusement, ce qui est moins cher, franchement, a des petits défauts. Donc, je viens justement foncer là. Je viens juste foncer mes sourcils et généralement, c'est tout ce que je fais, pas plus. Toujours de la marque Catrice. Je trouve que les produits Catrice sont bien. Pour un petit budget, si vous ne voulez pas trop dépenser, je vous conseille les mascaras chez Catrice, les crayons à paupières chez Catrice. Mais bien évidemment, comme vous allez constater, parfois, la qualité laisse à désirer mais ça fait le job. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si je fais encore le temps, si tu veux regarder d'autres vidéos, va suivre ma chaîne, abonne-toi et regarde toutes les autres vidéos qui parlent de skin care, qui parlent des ingrédients. On se voit à la prochaine. Bye bye!